Nous allons voir dans ce tutoriel comment insérer un tableau Excel sur un document Word. Alors c'est vrai que Word nous permet de faire des tableaux, parfois quelques opérations, mais ça reste assez succinct. Nous ce qu'on souhaiterait c'est vraiment un tableau Excel dans lequel on peut retrouver toutes les formules d'Excel. La mise en forme conditionnelle, nos formules, notre grille, etc. et vraiment travailler comme en étant sur Excel. Eh bien c'est une possibilité que nous avons par le menu insertion. Dans insertion, complètement à droite, vous avez un outil, il est assez discret, il s'appelle Objet. Et cet outil en fait va nous permettre d'insérer un autre type de fichier tout en étant sur Word. Donc un fichier Excel tout en étant sur Word. Alors ce qu'on va faire, on va faire Objet. Voilà, un petit peu, et on va prendre Excel, Worksheet, donc feuille active, et on fait OK. Et là, bien qu'on soit sur Word, regardez ce qui se passe. On va avoir un petit morceau de fichier Excel qui va venir s'insérer sur la page. Voilà, alors bien évidemment on peut agrandir cette zone sans difficulté, agrandir sur les côtés, etc. Mais quand je suis là, regardez, le ruban en haut, on est sur Excel. Donc je peux mettre des bordures, je peux faire des incrémentations de mois. Voilà, je peux mettre des chiffres, les formater, je peux faire des calculs. Bref, j'ai ma mise en forme conditionnelle, j'ai des formules, j'ai tout, je suis là, je suis sur Excel. Et puis ensuite, quand je clique à côté, eh bien je retourne sur Word, tout simplement. Voilà, donc on peut très bien mettre et insérer un bout de fichier Excel à l'intérieur d'une page Word. Ça permet de bénéficier de tous les outils d'Excel, alors qu'un simple tableau Word ne nous donne bien évidemment pas autant de possibilités. Pour retourner sur Excel, il suffit de double-cliquer dans cette zone. Voilà, ça se réouvre et on retrouve Excel. De même qu'on clique à l'extérieur et on retrouve l'environnement de Word. Donc ça c'est une possibilité qui nous étonnait, qui est certes un petit peu cachée parce que c'est derrière. C'est un outil qui s'appelle Objet, si vous avez la définition juste à côté sur votre ruban, ça s'appelle Objet. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui se cache derrière. En fait, c'est pour mettre des bouts de fichiers les uns dans les autres. De la même manière, vous pouvez très bien être sur Excel et mettre un bout de fichier Word pour faire du traitement de texte avec des puces, des tabulations, etc. Voilà, donc c'est un outil peu connu et très intéressant. Merci.